La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. Sous toutes ses formes, cinq jours d'échange pour trouver des approches de solution. Un plan stratégique sera élaboré dans cette optique. Sécurité maritime. Le personnel de l'unité mixte de contrôle des conteneurs outillés sur les techniques de fouilles en mer. Exposé, débat, partage d'expérience. La formation sera sanctionnée le dernier jour par un test de connaissance. Également dans ce journal, la rencontre organisée par le Forum des administrations fiscales ouest-africaines à Lomé. Une session de formation sur la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAF et les conséquences dommageables qui peuvent en découler. Et puis, la deuxième édition du concours du génie est lancée. Quatre écoles sont en compétition. Une idée de l'agence de communication Kekeli Digital et le club Einstein. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. La lutte contre le terrorisme, la criminalité, les conflits armés, les médiateurs de l'UMOA s'attellent pour trouver des approches de solution. Cinq jours pour élaborer un plan stratégique qui va, en n'en pas douter, aider les gouvernants dans leurs actions pour instaurer la paix dans la sous-région. Marie-Ange Bida. Minute de silence en mémoire des victimes de violences sur le continent. Minute de silence qui annonce les couleurs de cette rencontre. Les médiateurs de l'espace UMOA ne veulent plus compter les morts. Comme un seul homme, ils font front contre l'insécurité qui n'a pas encore dit son dernier mot dans la sous-région. En quête de solution, ils vont élaborer, au sorti de cette réunion, un plan stratégique allant de 2023 à 2027. L'AMP-UMOA, en se dotant à l'issue de ses assises d'un plan stratégique, entend donc mieux projeter l'association dans le paysage institutionnel communautaire avec un impact dans tous les pays membres. Elle ambitionne ainsi de renforcer son rôle et sa place en vue de protéger les usagers et de contribuer à la libre circulation tout en promouvant l'état de droit. Au fil des jours, l'insécurité prend différents visages. Terrorisme, criminalité transfrontalière, conflits armés. L'intérêt pour les pays de l'UMOA de conjuguer leurs efforts reste vital pour préserver la vie des populations et sécuriser les biens. Les médiateurs étant de plus en plus interpellés par les gouvernants et les gouvernés, ne peuvent que s'impliquer dans la quête de solutions face aux nouveaux défis qui menacent et impactent la vie de nos concitoyens et de nous tous. Outre notre mission classique, médiateur de l'espace HUMOA que nous sommes, entendons désormais œuvrer en jouant notre partition dans la résolution des crises sécuritaires et en apportant une réponse à la fracture sociale qui en découle et qui impacte les populations de notre espace. Aux populations de cultiver les valeurs républicaines comme la paix, valeurs pour lesquelles les forces de défense et de sécurité luttent au quotidien au péril de leur vie. Le ministre d'État Payadoa Boukwessi, représentant le chef de l'État, For Esos Ndanya Singhbe, l'a si bien rappelé. C'est le lieu de saluer l'engagement de ces femmes et des hommes, membres des FDS, de nos États, qui veillent jour et nuit afin de protéger l'ensemble de nos citoyens et nos frontières contre cet ennemi commun. Face à cette menace constante, il importe de mener des actions appropriées visant l'éradication du mal afin d'amener la population civile potentielle cible des organisations terroristes à aimer la patrie et à s'engager véritablement pour la paix et la sécurité, en vue de contribuer à la réalisation de la vision des chefs d'État de faire de notre sous-région un espace sécurisé et prospère. Le gouvernement togolain, sous le leadership du président de la République, Son Excellence M. For Esos Ndanya Singhbe, poursuit ses efforts en vue de consolider l'environnement national sécurisé et contribuer par ailleurs aux efforts concertés de lutte contre le terrorisme en vue de préserver la paix dans la sous-région et sur le continent africain. Cette Assemblée générale extraordinaire des médiateurs de l'espace Umoa s'étend sur cinq jours. Elle aura comme point culminant une conférence thématique sur l'insécurité dans l'espace Umoa. L'insécurité dans le secteur maritime préoccupe également des agents de l'unité mixte de contrôle des conteneurs suivent une formation sur les techniques de fouilles de mer à cet effet. Objectif, lutter contre le commerce illicite maritime et les réseaux criminels associés. Ulricha Megha. Sur les côtes togolaises accostent chaque jour des navires en provenance de l'Europe, d'Asie et de l'Amérique latine. Ils transportent généralement des médicaments et d'enrées contrefaits, cigarettes de contrebondes, déchets dangereux, armes et surtout de la cocaïne. Des produits illicites qui mettent en péril la santé des populations et la stabilité socio-économique des États. Des phénomènes contre lesquels le Support Cooperation Programme CICOP part en guerre. Le personnel de l'unité mixte de contrôle des conteneurs du port de Lomé est outillé pour mieux contribuer à la lutte contre les réseaux criminels nationaux et internationaux. Il est important que nous puissions renforcer les capacités des pays, aussi bien des pays de l'Amérique latine, des pays de l'Afrique et une coopération avec l'Europe pour pouvoir mieux combattre ce type de criminalité. Leur donner les compétences, les aptitudes nécessaires pour qu'ils puissent cibler d'abord les navires suspects afin de pouvoir faire le contrôle de ces navires-là à quai. Et ensuite les équiper aussi de matériel nécessaire, des équipements nécessaires pour procéder à la fouille. À travers cette formation, nous sortons un peu plus aguerris pour essayer de démasquer et de reprimer la fraude qui vient entacher un port qui est recommandé et qui risque d'être entaché à travers tout ce qui se fait ici comme trafic édicite. C'est bien pour nous qu'on soit vraiment outillé en technique plus avancée par rapport à la fouille de navires et surtout par rapport à la lutte contre le trafic édicite dans nos eaux territoriales. Le port de Lomé, poumon de l'économie togolaise, devient progressivement un hub logistique de premier ordre en Afrique de l'Ouest, une ambition de la feuille de route gouvernementale dont l'Union européenne est solidaire. Nous réitérons notre disponibilité à appuyer le Togo dans ses efforts et confirmons notre engagement pour la poursuite de la lutte contre la sécurité en mer dans les golpes de Guinée. Dans ce contexte, nous encourageons les autorités à maintenir les effectifs de douane dans la fouille de navires et à élargir les champs de compétences de l'unité mixte de contrôle des conteneurs en y associant aussi le personnel des eaux et des forêts. Nous exprimons aussi l'espoir que la cellule de renseignement maritime puisse être pleinement opérationnalisée afin de soutenir et cibler le travail de fouille des navires. Dans les mois à venir, nous serons très heureux de lire dans la presse les exercices de produits illicites qui constitueront autant de victoires dans les combats contre les trafics maritimes et les ressorts criminels internationaux. Entre 2019 et 2022, 57 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans le golfe de Guinée. Le gouvernement togolais tient à la sécurisation de la plateforme portuaire pour plus d'efficacité. Allez, tout autre chose, l'examen des perspectives de revenus et les implications de l'accord de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est une rencontre initiée par le Forum des administrations fiscales ouest-africaines pour anticiper sur les conséquences dommageables qui peuvent découler de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAF afin de permettre une meilleure mobilisation des recettes au niveau des États de la CEDEAO. Clarisse Atikley. De cette session de formation, sortiront des propositions de politique fiscale adaptées à chaque État membre du Forum des administrations fiscales ouest-africaines, FAFOA. Ceci après analyse des perspectives de revenus et implications de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF. L'atelier qui est organisé a pour but de rassembler tous les acteurs dans le domaine fiscal afin de pouvoir déterminer les pas à mener, afin d'aller de l'avant et de permettre à ce que nous ne soyons pas en arrière par rapport à l'administration fiscale. Ceci permettra aux États membres de ne pas être dispatchés ici et là, mais d'aider les membres de ces États-là afin que qu'importe où nous serons, ou bien ces membres seront, ils pourront implémenter les mêmes taux. La mise en œuvre de la ZLECAF suscite quelques craintes, notamment la perte des droits de Joanne et qui pourrait avoir des impacts sur la mobilisation des recettes intérieures. Les directeurs et délégués des administrations fiscales des différents pays de la CEDEAO vont donc acquérir les bonnes pratiques pour plus de mobilisation de recettes au niveau des États. Nous attendons de cette formation que nous allons donner que les participants quittent ici avec les concepts basiques de ce qu'il y en est de la taxation et aussi le rôle de cette taxation dans les investissements. Non seulement ça, ils doivent aussi savoir quoi faire par rapport aux taxes qu'ils auront à collecter. L'Office togolais des recettes OTR salue ici la volonté manifeste du FAFOA de rendre plus efficaces et plus efficientes les administrations fiscales. Je voudrais solennellement réitérer la gratitude de l'OTR au secrétaire exécutif du FAFOA et à tout son staff pour tous les efforts qu'il déploie à l'endroit des administrations fiscales des pays membres afin de les outiller et de renforcer régulièrement leurs capacités pour qu'elles puissent faire face au bouleversement dynamique dans les pratiques, procédures et législations fiscales tout en assurant une mobilisation maximale des recettes au profit des politiques nationales de développement. Trayer un marché unique pour toute l'Afrique, l'engagement de la Zilekaf est là. Il s'agira aussi de mettre en place des politiques afin d'éviter les évasions fiscales que pourra entraîner la libre circulation des biens à travers les frontières. Venons-en à l'acte 2 du Forum sur l'économie sociale et solidaire. Les parties prenantes réfléchissent sur les actions à mener pour faire avancer l'entrepreneuriat au Togo, mettre ensemble les entreprises organisées sous forme de mutuelles ou fondations dont l'objectif final est l'entraide. Karine Ollandlou. Promouvoir l'entrepreneuriat social et les initiatives économiques locales, rendre visibles les acteurs et professionnaliser les pratiques, voici entre autres préoccupations qui réunissent hommes politiques, entreprises privées et acteurs de la société civile à ce Forum de l'économie sociale et solidaire. 17 pays donc allommés pour poncer le financement de l'économie locale et des collectivités territoriales. La particularité de l'acte 2, c'est que nous avons voulu réunir les acteurs, deux acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont les communes et la jeunesse. L'économie sociale et solidaire est une économie qui est ancrée dans les collectivités, mais portée par les jeunes. Nous avons voulu proposer des solutions de financement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça que nous allons mettre devant au centre de toutes les communications qui vont meubler cette deuxième édition. Pour l'acte 2 de ce Forum, un focus sur le rôle des collectivités territoriales dans l'économie sociale et solidaire au Togo. Il s'agit de définir des mécanismes de financement alternatifs et innovants des acteurs dans le secteur. Toutes les communications qu'il y aura autour de cette deuxième édition vont tourner autour du thème principal « Quel mécanisme innovant pour le financement des acteurs ? » Et quand on parle des acteurs, il y a les acteurs au niveau politique, il y a les acteurs au niveau privé et acteurs de la société civile. Donc nous allons nous focaliser plus sur le financement des acteurs du secteur privé qui sont ancrés dans l'économie sociale et solidaire. Pendant trois jours, ces acteurs seront entretenus autour de quatre pannels. Le Forum répond à la vision des plus hautes autorités de faire du Togo une plateforme de l'entrepreneuriat social en Afrique de l'Ouest. À noter que les enseignants-chercheurs du Togo approfondissent leur connaissance en technique de rédaction des projets de recherche attractifs afin de bénéficier de financements. Abide Niasidbi nous en dit davantage. Une rentrée de classe assez particulière pour ces enseignants-chercheurs du Togo, plutôt habitués à être au-devant de la scène. Chacun à sa place, la plupart devant leur écran. Ils doivent apprendre à rédiger de nouveau des projets de recherche séduisants, capables de susciter l'intérêt des partenaires financiers. Première matière du jour, la méthodologie de rédaction dans le domaine de la recherche. Durant cette formation, nous allons travailler avec nos collègues enseignants-chercheurs à d'abord reposer les bases de ce qu'est un projet de recherche et comment on monte un projet de recherche pour qu'il soit attractif. Puis après, quelles sont les sources disponibles aujourd'hui pour pouvoir financer ces projets de recherche. Et une deuxième partie concernant la gestion même de ces projets de recherche une fois financés. Dix jours de formation soutenus par les autorités togolaises et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CDAO a toujours porté ce programme envers les pays. Dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, nous avons développé une politique régionale à laquelle le Togo a participé énormément. En 2019, nous serons en 2012 où cette politique a été adoptée. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cette politique. L'objectif fixé par les chefs d'État dans le plan d'action de Légos est de consacrer un pourcent du PIB à la recherche et au développement. Cette initiative est une opportunité pour le Togo de diversifier ses ressources de financement pour le développement de ce secteur. À Tévié, c'est tenu une séance de travail sur la planification stratégique et d'identification de projets et programmes prioritaires région maritime. Les acteurs impliqués vont ensemble opérer un diagnostic, recenser les potentialités à valoriser et collecter les aspirations des acteurs sur leur mission stratégique. Yasmine Koudia. Une quarantaine de personnes participent à cette rencontre de planification stratégique et d'identification de projets et programmes prioritaires de la région maritime. Les acteurs au niveau régional s'approprient les techniques et méthodologies pour mieux collecter les informations et répondre aux inspirations de la population. Il est question de pouvoir disposer des données résistantes sur la région en termes de potentialité à valoriser. Il est également question de pouvoir collecter les aspirations de ces différentes catégories d'acteurs sur les missions stratégiques que chaque région devait pouvoir jouer dans l'avenir. Chaque acteur est appelé à s'impliquer davantage et à être un instrument technique pour un développement harmonieux qui préfigure l'image du Togo à l'horizon 2045. Le processus d'élaboration du schéma du programme national d'aménagement du territoire national a été lancé en février dénié. Maximiser et mieux capitaliser les actions des ONG et associations au Togo pour l'atteinte des ODD, objectif de développement durable d'ici à 2030. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, les organisations de la société civile et des institutions internationales se sont retrouvés à l'OME pour une synergie dans leurs actions. Les précisions dans ce reportage de Ulrich Améga. C'est partenaire, c'est la même chose. Ils sont membres de la société civile, des ONG et du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération. Ils se sont retrouvés à l'OME pour créer une synergie d'action dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Togo. 2030, c'est dans sept ans. Il y a la nécessité d'accélérer les impacts, de mieux coordonner les actions, de nous focaliser sur l'essentiel, mais également de faire le point sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Cet atelier va vraiment permettre de donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique pour les sept années qui nous restent à atteindre les objectifs de développement durable. Le fait d'avoir l'État représenté, d'avoir les organisations de la société civile, mais également le secteur privé, est une grande opportunité de dialogue multi-acteurs autour de ces questions qui touchent l'ensemble des parties prenantes dans cette communauté, y compris les enfants et les jeunes. Beaucoup d'ONG au Togo travaillent, font beaucoup d'œuvres, mais n'arrivent pas à les envoyer comme input dans la capitalisation que le Togo fait de ces rapports. Et ça, c'est un manque à gagner pour le Togo. Et donc, nous avons été instruits sur comment le ministère fonctionne par rapport à cela. Qu'est-ce que le ministère attend de nous ? Le Togo a présenté plusieurs fois les rapports au Forum politique de haut niveau. Et donc, nous sommes en attente de voir, de ces rapports présentés, quels sont les manquements qui nous sont faits, et puis qu'est-ce que nous, nous pouvons faire en termes de contribution de la société civile. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo, CRH. Un projet financé par l'Agence Suédoise de Développement International à travers Plan International. Il est mis en œuvre en collaboration avec les ONG et associations FONCTO, RELUITET, FAUDET et LAJD. Santé et cette consultation gratuite au profit des producteurs de coton de la région des Plateaux Nord. Et c'est à mettre à l'actif de la direction générale de la nouvelle société cotonnière du Togo pour les amener à mieux s'engager dans la production. Des consultations médicales foraines gratuites pour assister les producteurs de l'or blanc. Une consultation pour leur offrir une meilleure santé. Il s'agit à travers cette consultation de vérifier leur état de santé, diagnostiquer le mal dont ils souffrent en vue de leur fournir des produits pour davantage leur garantir une bonne santé et mieux s'engager dans la production. Une démarche fortement appréciée par les producteurs. On nous a soignés. On remercie l'NCT qui dit qu'on va travailler beaucoup le coton. La promesse cette année-là, le coton c'est 100%. Cette caravane entamée depuis le septentrion concerne cette fois-ci les producteurs de coton d'Okiya et d'Oguenou dans la commune Agnès 2. C'est pour nous, à la commune Agnès 2, une fierté de recevoir la caravane. Nous pensons que cette opération va permettre à la population de pouvoir signaler les différentes maladies qu'elles ont pour que la caravane puisse prendre ce 2. Des dispositions sont donc mises en place pour la prise en charge de diverses pathologies. Ce que nous voyons depuis là, c'est habituellement des lombalgies, des parasitoses digestives. Le paludisme aussi est traité et nous avons un poste de consultation de gynéco pour nos mamans. On a un peu de tout, on a des antalgiques anti-inflammatoires, on a des déparasitants, on a des antipalidéens, on a de type, on a la quinine sulfate et puis l'artéméthère luméphantrine que nous donnons aujourd'hui. Nous avons des antihistaminiques et un lot d'anti-hypertenseurs pour ceux qui sont suivis pour l'hypertension. A travers cette caravane, la nouvelle société cotonienne du Togo, NSCT, veut davantage être plus proche des producteurs, voler à leur secours pour un engagement participatif dans la filière. Ceci pour améliorer la production et atteindre les objectifs assignés. C'est beaucoup plus pour motiver les producteurs de coton et surtout les rassurer que la NSCT prend en compte leur bien-être. Et comme nous le disons à la NSCT, nous sommes à l'écoute et au service des producteurs. Ça fait partie de leurs préoccupations, leur santé et donc la direction générale a écouté cela et a pris la disposition pour qu'on puisse les consulter gratuitement et surtout mettre à leur disposition après consultation les produits nécessaires pour être en bonne santé dans le but d'augmenter la production cotonienne. Outre cette consultation médicale foraine gratuite, la nouvelle société cotonienne du Togo mène aussi d'autres actions citoyennes à l'endroit des populations, notamment la construction des fourrages, la protection de l'environnement, tout ceci pour mieux accompagner la politique du gouvernement togolais. Régistre santé toujours avec la journée mondiale de la trisomie 21, principale cause du retard mental chez les personnes déficientes intellectuelles. La maladie reste mal connue du grand public. L'événement est marqué au Togo par une séance de sensibilisation sur la place des enfants trisomiques en milieu scolaire. Sylvia Nouglozé, Immaculée Baoué Abalo, commentaire sur l'image. Abide, merci. Journée mondiale de la trisomie 21, un jour dédié aux enfants qui naissent avec une anomalie génétique, avec retard et un déficit intellectuel. La maladie affecte 1 sur 1 000 enfants nés dans le monde et chaque année, 3 000 à 5 000 enfants naissent avec cette anomalie de la 28e paire des carencies chromosome. Les chromosomes viennent par paire, mais il se fait que chez un trisomique, la 21e paire au lieu d'être paire se divise en trois. Donc il y a un surplus de chromosomes sur la 21e paire de 46 chromosomes. Alors chez un trisomique, au lieu que ça soit 46 chromosomes, ça devient 47. La maîtrie, c'est la voix de ces enfants, cette couche vulnérable qui ne peut pas venir parler pour que la population cesse d'avoir des idées négatives autour de cette malade. Le thème de cette année, c'est la place de l'enfant trisomique en milieu scolaire. Pour une prise en charge réussie, il faut un plan de suivi pour chaque enfant présentant cette anomalie. La prise en charge est individuelle. C'est à partir d'un programme élaboré pour l'enfant. Donc quand l'enfant arrive, vous le mettez en observation durant une période donnée. C'est là-bas que vous décelez les prérequis de l'enfant. Cela veut dire que ce que l'enfant possède comme aptitude connaissante, ça va d'arriver. Quelles sont les difficultés manifestées pendant cette période d'observation? Et c'est par temps de là que vous lui élaborez un projet d'éducation avec des objectifs fixés à atteindre dans un délai. Et après ce délai, vous évaluez si l'enfant a tel objectif. Si l'enfant n'a pas tel objectif, vous reprogrammez l'activité pour que l'enfant puisse atteindre un résultat. Tous les enfants ont droit à l'éducation et nul ne doit être exclu. Un enfant en tête de trisomie 21 doit également aller à l'école et sentir discrimination. Cette rencontre a été possible grâce à l'appui de la Jeune Chambre internationale, pionniers à Guanive, Dagan Magazine et l'OMS. Dans l'actualité internationale au Nigeria, les combattants de Boko Haram enterrent la hache de guerre. Ils sont plus de 50 000 combattants à se rendre au gouvernement fédéral entre juillet 2021 et mai 2022. Au Nigeria, plus de 50 000 combattants de Boko Haram et membres de leur famille se sont rendus au gouvernement fédéral entre juillet 2021 et mai 2022. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée le week-end dernier. Le général Lucky Irabore a par ailleurs souligné que 1 543 terroristes repentis sont sortis du camp de Malam Sidi dans l'état de Gombe entre 2016 et 2022, tandis que 1 935 autres ont été libérés du camp de Bouloukoutou à Maïdougouri. Des résultats obtenus grâce au programme de démobilisation et réinsertion, notamment l'opération corridor de sécurité, approche de justice transitionnelle, qui, à l'image du programme d'amnistie du Delta du Niger, lancé en 2009, permet une prise en charge des démobilisés. Mais ces initiatives font face à moult entraves. Il s'agit notamment de l'absence de législation appropriée sur la réinsertion et la faible participation des agences et de la communauté internationale. En bref, France 24, qui déplore vivement la suspension de sa diffusion au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé lui reproche la diffusion d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, revenons en page nationale et c'est parti pour le concours dénommé, c'est du génie. La saison 2 est lancée à l'Oumé. Quatre écoles prennent part à cette compétition organisée par l'agence de communication Kekeli Digital et le club Einstein pour amener les jeunes à s'intéresser à la culture. Christine Petit qui a l'audit. Le premier match a opposé l'Université de l'Oumé à l'ESSEC statistique. Dès les premières minutes du jeu, c'est l'ESSEC qui prend l'avantage. À la fin du thème unique, l'Université de l'Oumé renverse la situation, maintient l'élan jusqu'à la fin du temps réglementaire. 390 points pour l'Université de l'Oumé et 180 pour l'ESSEC statistique. Je pense que nous pouvons continuer sur notre lancée d'aujourd'hui, c'est-à-dire remporter les matchs que nous allons disputer. Nous n'avons pas pu surmonter l'Université de l'Oumé qui est championnat de titre. Mais bon, comme on le dit, c'est juste le premier match. La seconde rencontre de cette première journée a opposé l'ESSEC à l'IAI. Le principe du jeu reste toujours le même. Question est claire. L'équipe en avance, ESSEC, 50 points contre 20 à la fin de la première rubrique. Le face-à-face, le thème unique du second match est centré sur les équipements de sport. L'IAI ne réside toujours pas et laisse ESSEC confirmer sa victoire. Score final, 320 points contre 220. On est content d'avoir gagné, mais il y a un léger sentiment d'amerture dans la mesure où on a fait quelques gaffes en perdant près de 40 points et en ratant certaines questions qui m'ont personnellement touchée. C'est notre première participation et l'objectif, c'est de revenir encore plus fort et gagner cette compétition. Au-delà de son aspect ludique pour le public, le jeu est assez éducatif. C'est l'occasion de vraiment apprendre de ceux qui compétissent, mais aussi de se rappeler de ce qu'on avait comme savoir. Ce Kaling, dénommé « C'est du génie » permet aux apprenants de renouer avec la culture générale. Depuis plusieurs années, les jeunes ne sont plus en craint à tout ce qui concerne la culture générale. Donc au lieu d'être sur TikTok à Pavané, je pense qu'il est mieux, il est judiciable de se cultiver. Donc pour cette seconde édition, je pense que la première journée, elle est plus que positive. Nous avons eu un public qui était présent et qui a répondu à notre appel. Pour cette seconde édition, il y a 12 universités qui sont en jeu. « C'est du génie » prend fin le 27 mai prochain. En attendant, deux matchs sont programmés pour ce mercredi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo à suivre le panorama des sports avec Claude Amas et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501